Bonjour, Business Marketer Expert est présente en cette deuxième journée de la conférence sur la banque de demain, organisée par le Financial Times et AFC. Nous sommes avec M. Jean-Pierre Rochon, qui est responsable commercial au Financial Times, et qui est donc la cheville ouvrière de coordination, d'accueil, des relations publiques pour cet événement. Bonjour, M. Bonjour, M. Merci de m'accorder votre aide. C'est nous qui vous remercions. Quelles sont vos impressions de la conférence en général ? Je pense que c'est une conférence qui s'est très bien déroulée. On était très heureux d'avoir pu recevoir son Excellence M. Dincan pour l'ouverture de l'événement hier. M. le vice-président. M. le vice-président, ainsi que le ministre de la Finance et le ministre de l'Infrastructure. Dans l'infrastructure économique, effectivement. Exactement. Ça nous a apporté beaucoup, beaucoup d'attention. Tout à fait. C'est très, très important, justement, pour les sujets sur lesquels on travaille. Bien sûr. Avec une représentation à travers l'Afrique anglophone et francophone qui a été exceptionnelle. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup pour, en tout cas, ces précisions. Dans l'ensemble, les thèmes qui ont été abordés concernaient l'implication de la finance afin de venir en assistance aux pays fragiles, aux pays en conflit. Vous êtes du Financial Times, donc, en Angleterre. Vous couvrez beaucoup de sujets sur l'Afrique. Il y a un fort engouement depuis ces dernières années, en tout cas pour relever le continent africain. Je pense que vous partagez cet avis ? Oui, tout à fait. En effet, oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont pu se concrétiser et qui continuent à se développer. C'est important. Il y a eu beaucoup de défis ces dernières années, mais récemment, on sent que la communauté internationale se relie pour aborder des défis qui sont très difficiles dans certaines années. Tout à fait, oui, mais qui ne sont pas insurmontables, avec les efforts coordonnés. Et qui sont différents, donc qui ont besoin d'une approche localisée, une approche qui permet de vraiment prendre bien connaissance des défis qui existent de pays en pays. Tout à fait. Et ce qui nous a permis, avec cet événement, c'est vraiment de cibler un peu mieux les différents défis qu'il y a dans les différents pays. Tout à fait, tout à fait. Merci, monsieur. Une dernière question avant de vous laisser continuer, parce que nous savons que vous êtes sur des chapeaux de roue et que ce n'est pas facile. Oui, ça va. Donc, tout coordonné. Merci en tout cas. Mais je dois dire que l'équipe qui a travaillé avec nous ici à l'Hôtel Ivoire a été exceptionnelle. L'équipe qu'il y a eu depuis notre arrivée, et beaucoup de mes collègues n'ont pas l'habitude de la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu, parce que j'ai vécu 25 ans en Côte d'Ivoire, qui est un pays merveilleux. Merci, monsieur. L'accueil a été formidable, et l'efficacité de notre équipe à Abidjan a été vraiment exceptionnelle. Merci beaucoup, monsieur. Le message est bien passé. Je pense que l'Hôtel Ivoire vous est gréé aussi de tout ce que vous avez pu effectuer. Une dernière question, donc, je vous disais, quels sont les événements futurs de Financial Times ? Pour l'instant, comme nous travaillons en partenariat avec le SFI, donc comme nous travaillons avec eux, ça va dépendre un petit peu de leur pouvoir aussi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Ce fut un honneur, et à très bientôt. Au revoir. Un plaisir pour moi. Au revoir.